Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Bonjour, c'est Maté, nous sommes le lundi 13 mars 2023. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Espoir, Mouinouka, c'est Maté avec nous. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Bonjour aussi à ceux-là qui nous soutiennent, soit par la prière, aussi par conseil. Les affrontements se poursuivent autour des sacs et environ 30 kilomètres de Gouma. Espoir, l'armée congolaise s'affronte au rébelle d'IM-23. En dépit de cesser les faits, tels qui sont recommandés par les chefs régionaux, comment comprendre le non-respect de ces appels ? Il faut préciser qu'il y a plusieurs appels lancés, que ce soit si le plat régional et international appela au M23 de respecter ou alors de cesser les faits. Il y a même le mouvement qui a fait récemment un communiqué pour dire qu'ils vont en tout cas respecter cela. Mais malgré cela, les affrontements se poursuivent. Hier, dimanche, le ministre national de la Défense, M. Kabanda, s'est rendu à ça que pour s'imprégner de la situation, il a visité des nésos qui ont été touchés par des obis lancés par le M23. C'est des façons, c'est des choses. Comment vous les analysez, M. Moïnouka ? En fait, moi je crois que ce terroriste RDF sous casquette 1-23, comme je l'ai toujours dit, il ne faut jamais avoir confiance aux roumains. Et avoir confiance que ces gens peuvent respecter ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent. Ça s'est trompé. C'est pourquoi moi je dis aux gens, ce qui s'était passé au Rwanda devrait servir de leçon, ce que nous vivons ici chez nous. Il y avait des accords en Tanzanie entre l'RDF de M.... C'était l'AFPER, j'ai oublié les parties de ces sanguinaires Kagame, avec les parties de M. Abiyariman. Les lendemains, Abiyariman a été abattie. Or, M. Kagame, c'est les parés des RDF. Ce sont des amis, ils peuvent dire ça, ils sont guéris. Et le matin, ils vont encore revenir sous une autre casquette. Ce qui est, nos autorités devraient se méfier de ces CESELF. Et d'ailleurs, les CESELF devraient être observés par les 1-23, pas par l'armée congolaise. Mais chose étonnante, c'est l'armée congolaise qui respecte les CESELF. Or, les terroristes ne respectent pas les CESELF. Aussi, autre chose qui peut expliquer cette histoire, c'est tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de parrains. Or, nous autres n'avons pas de parrains, vous voyez. Ils ont les États-Unis derrière eux, ils ont la France derrière eux, ils ont l'Angleterre, l'Australie, le Canada. C'est qu'ils ont cette fameuse communauté internationale derrière eux. Et je vous dis, les 1-23, ils sont prêts à déposer les armes. Mais ils sont entêtés par ces mêmes personnes qui se disent les fervents défenseurs des droits de l'homme, vous voyez. Vous avez suivi les communiqués que ce soit de la France, vous avez suivi M. Emmanuel Macron, vous avez suivi cet aventurier français aussi de la MONISCO, du Conseil secrétaire des Nations Unies, qui font un dialogue, nous allons dialoguer avec les terroristes. Les Américains, ils disent qu'ils ne négocient pas avec les terroristes, ils veulent que c'est nous qui puissions négocier avec eux. Tous nous avions tapé la main sur la table, nous ne voulons pas de dialogue, allons-y. Si tous nous allons finir, qu'ils puissent nous finir et prendre ces pays. Mais nous sommes sûrs et certains que nous allons vers la fin de l'hégémonie de M. Kagame. Le ministre de la Défense s'est rendu à ça hier dimanche. Quel message, quel signal ? Donc quand même, c'est à féliciter. Nous félicitons le vieux Gilbert Kabanda pour ses courages. C'est la ligne des fous. Effectivement, ça qui aujourd'hui reste une zone rouge. Et comme c'est une zone rouge, en fait c'est le front. Mais lorsque un ministre d'État, encore un ministre de la Défense, qui figure parmi les missions régaliennes de l'État s'est rendu sur le front, c'est quand même renforcer le moral des hommes qui sont sur le terrain. et aussi encourager, donner espoir à cette population sacrifiée par la dite communauté des zombies, la communauté internationale. Mais c'est risqué de se rendre. Effectivement. C'est la ligne des fous. Effectivement. Et cela prouve qu'aucun Congolais n'est au-dessus de l'autre Congolais. Aucun Congolais n'est super. C'est que la vie qu'emmènent les Congolais de l'Est, cela prouve que certaines autorités quand même ont cet amour. Et ils ont aussi ce traje de voir une fois pour toutes à finir. C'est que quand même, nous les félicitons. Et nous voulons que ce soit aussi Tsekedi qui doit se rendre sur les lignes. En tant que commande à suprême. En tant que commande à suprême. Mais je crois que Kabanda ne s'est pas rendu sur les lignes des fronts. Il s'est rendu là. On a vu les images. Mon cher ami, c'est risquant. Nous devons comprendre qu'être ministre ne peut pas vous ôter votre casquette de citoyen. Et c'est ce qui devrait caractériser normalement nos autorités. Ce que je n'ai pas aimé, c'est ce qu'ils portaient. Ils étaient en veste. En principe, ils devraient être en tennis. Puisque c'est un militaire. Dès que nous sommes dans une zone pirement à haut risque. Ce que vous voyez, c'est qu'il fallait qu'ils soient aussi en tenue. Et cela pouvait porter aussi un autre message. Mais quand même, ce qu'il a fait hier n'est pas une gouttelette d'eau. C'est un message fort. C'est la montre que là où... Comment ils s'appellent les excellences ? Quoique nous ne reconnaissons pas l'excellence, il y a de certaines. Mais quand même, ils s'appellent l'excellence. Et lorsqu'il y a une excellence, c'est le champ de bataille. Quand même, c'est quelque chose de bon. Mais je ne veux pas dire qu'une excellence, c'est au-delà des citoyens. Puisque c'est nous qui leur donnons cette couverture, ou bien cette casquette d'excellence. Non, on ne le vote pas, mais ils sont nos ministres. Ils sont nommés, mais au nom du peuple congolais. Ce n'est pas le peuple qui nomme. Non, c'est nous qui les nommons d'une manière indirecte. C'est nous qui avions élite Issekedi. Et c'est nous qui avions élite M. Sama. Et c'est Sama, quoi qu'il n'a pas été élite. Mais quand même, il avait postulé, je crois. Ils ont notre mandat. Et c'est nous qui peuvent décider de les mettre à côté. Ça, ils doivent mettre en tête. Vous voyez ? Nous ne les élisons pas, mais c'est nous qui les nommons indirectement. Puisque c'est là qu'ils les nomment. Ils ont notre mandat. Et si nous voulons, leur mandat peut prendre effet à n'importe quoi. Excellences Gilbert Kabada, c'est ça. C'est rentré sur la ligne de front. Est-ce que c'est un message lancé à l'ennemi ? C'est un message lancé, mais je vous dis que c'est un message qui n'a pas été bien si maquillé. Il fallait profiter aussi de cette opportunité. C'est un militaire. Peut-être qu'il fallait qu'il puisse se rendre au front. Mais bon, nous ne savons pas ce programme d'État était quoi. Et des deux, nous ne savons pas quel a été son agenda, vous voyez. Mais quand même, c'est déjà bon. Et nous voulons, comme je l'ai dit, qu'à la prochaine soirée, c'est ce qu'il dit. Qui va se rendre en or qui vous, quand même. Bon, il n'est pas militaire, quand même. Non, nous savons ce qu'il dit, c'est un civil comme nous, mais il est devenu commandant suprême. Lorsque vous portez maintenant cette casquette du commandant suprême, c'est qu'on présume que vous apprenez déjà de l'art militaire, vous voyez. C'est qu'il est devenu maintenant le tout premier militaire de la République. Bon, c'est pourquoi vous voyez peut-être qu'il y a encore quelques lacunes au sein de l'armée, au sein de la police. Mais nous pensons qu'au fur et à mesure, les choses vont changer. Je crois que nos militaires qui sont au front ne vont plus pleurnicher, qu'ils n'ont pas à manger, puisque Kabanda était sur le terrain. C'est que si nous écoutons qu'encore, il y a des militaires qui n'ont pas à manger, qui vont encore voler les biens des citoyens à Saké, à Mugunga, je vous dis que vous nous verrez dans la rue. Nous allons exiger aussi qu'il y ait des parts de certains commandants dans cette ville. Le Conseil de sécurité a fini sa mission en RDC, une mission clôturée par une visite au cas des déplacés de Bouchagara. Alors nous sommes dans l'ingéragongo, suivi également d'une conférence de presse de 30 minutes au quartier général de Logné. En général, comment vous analysez cette mission, la visite en fait ? Comme je l'avais annoncé à nos téléspectateurs, nous… Vous avez suivi leur déclaration ? Tous, on a suivi, mais nous, on ne s'attendait à rien d'aller en visite. Mais puis, vous avez suivi des propos, des dents, un petit français, mais je crois qu'il n'a pas dit dans la peau des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il s'est vit dans la peau des Français, et vous savez comment est-ce que les Français sont en train de perdre leur influence en Afrique, et il pense qu'il faut, pour que la France puisse avoir encore l'influence en Afrique, il faut continuer toujours à mettre l'huile sur le feu pour voir est-ce qu'on peut avoir les gens, qu'on peut encore duper d'ici et là, puisque les Africains changent aujourd'hui l'idéologie et la philosophie. Et aussi, quand on suit encore ses propos, il a été un peu touché, puisque vous avez suivi les propos de Joe Biden, M. Mbosokodi, le président de l'Assemblée, il avait dit, si vous ne nous aidez pas, nous allons nous orienter ailleurs, c'est qu'on peut s'orienter, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit partout, là, il a quand même... Mbosokodi avait leur dit quand même la vérité. Mais à l'heure de suivre et de dire, ils disent qu'il faut un dialogue politique, non, nous allons dialoguer entre Congolais, nous n'allons plus dialoguer avec les étrangers, c'est fini cette histoire de nous imposer l'armée des infiltrés. Et l'armée des infiltrés, c'est ce programme que ce Conseil des Nations Unies avait conçu. Malheureusement, la carte commence à changer petit à petit. Nous, nous ne pouvons qu'appeler les Congolais, nos autorités de se méfier de ces histoires, qu'on se concentre ici chez nous, puisqu'ils ont dit, ce n'est pas les Nations Unies qui vont résoudre votre problème en un clé d'œil. Il y a aussi votre... Oui, il y a notre responsabilité. Et nous voulons répondre à notre responsabilité. Et répondre à notre responsabilité, c'est mettre à l'extérieur ces étrangers et mettre les fils du pays au service de leur nation. Il n'y a plus à démontrer que les Rwandais sont les M23 et que des éléments rwandais font régulièrement des incursions au nord que Vudo, Goma et les chefs liés. Seul un dialogue pourra résoudre ce conflit, qui a déclaré Nicolas de Rizier Rambas. Ça s'y met. Et nous devons prendre notre responsabilité à main. Et prendre cette responsabilité à main, c'est cette décision que nous devons prendre une fois pour toutes. Défendons notre patrie jusqu'à ce qu'elles-mêmes vont voir que nous ne sommes pas en mesure de dialoguer avec eux. Nous allons dialoguer avec les Rwandais combien de fois ? On a dialogué avec eux en 2004. Oui, à l'époque de 1 plus 4. On avait accepté de mettre leurs personnes au sein de l'FRDC, au sein de l'administration congolaise. Même à la tête du pays. Même à la tête du pays, vous voyez. On a dialogué avec eux, je crois, aussi avec... Avant même 2004, il y avait aussi les dialogues lorsqu'ils étaient venus avec Mouzet, vous voyez. On a dialogué avec eux. On a dialogué maintenant, à l'époque de 1 plus 4, avec leur histoire RCD. On a dialogué avec eux, avec leur histoire de CNDP. On a dialogué avec eux, avec leur histoire de 2h23. Encore, il faut dialoguer avec eux. Mais peut-être qu'il faut un dialogue sincère. Non, un dialogue sincère, ce sont des Roumains, ils ne font jamais avoir confiance aux Roumains. Ce sont des amis, il ne faut jamais avoir confiance que vous êtes guéris. Ce sont des gens qui ne sont jamais satisfaits, vous voyez. Leur satisfaction, c'est de voir ce pays être balkanisé. C'est ça le dialogue que veulent les Français ? Non, nous n'allons plus dialoguer avec eux. Il a tenu ses propos comme un Français. Non, c'est comme un membre du Conseil. Il a tenu ses propos comme un Français. Et les Français ont été humiliés. Et nous pensons, nous autres, que tous les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, ils n'ont pas la même philosophie que les Français. Et nous, nous devons voir entre les membres, qui est notre allié, qui est notre ennemi, qui est allié hypocrite. Vous voyez ? En dépit des condamnations que nous faisons, vous voyez des couronnes que se jadonnent toujours au Rwanda. Vous voyez ? C'est que chez nous, nos autorités doivent être aussi des sérieuses personnes. Parce que lorsque nos autorités détournent, lorsque nos autorités acceptent de violer les droits de l'homme, c'est là aussi cause qu'à ce que nous ayons beaucoup d'ennemis. Vous voyez ? Lorsqu'il y a aussi ce partage inéquitable des ressources naturelles, c'est aussi que nous ayons beaucoup d'ennemis. Vous voyez ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui pensent qu'il faut promouvoir toujours les dialogues, la paix. Non, je ne suis plus d'accord avec ces gens. Nous sommes d'accord que nous voulons la paix et nous devons chercher la paix dans toutes les façons, mais pas à 6 milliards. Non. Nous, les hommes passent. Demain, moi, je vais partir. Demain, juste un peu partir. Les autres peuvent partir. Mais le Congo va rester. Et le Congo ne restera pas parce qu'il y a eu des personnes. On a été des messieurs. Oui, on s'est humilié. Non. Le Congo restera parce que nous avions accepté de nous sacrifier. Nous avions accepté de tenir debout devant nos agresseurs. D'accord. On finit par ça. Les Angolais attendaient au Congo, es-poir. Bientôt, les troupes angolaises seront chez nous, au Congo. Nous aurons maintenant combien de troupes s'ils sont congolais ? C'est ce que nous dénonçons du jour au jour, la sous-traitance de notre défense et sécurité. Je me demande, est-ce que nous n'avons pas d'hommes ? Est-ce que nous n'avons pas de... Est-ce qu'on n'avons pas l'armement ? Est-ce que nous n'avons... En fait, ce sont des questions dont tout citoyen congolais devra se poser. Et tous ensemble, nous devons trouver une solution. Il y a une téléspectatrice qui m'a posé une question. Mais qu'est-ce qui manque à la RDC pour que nous puissions gagner cette guerre ? Est-ce que les Rwandais sont plus nombreux que nous ? Est-ce que les M23 sont plus nombreux que notre RDC ? Bon, non. La dame n'a pas compris, ou bien n'a pas la notion de la défense. Mais nous sommes aussi un grand pays et ce grand pays doit y avoir des militaires partout. Vous voyez. C'est que chez nous, je crois qu'on devait... Peut-être qu'il faut d'abord observer, mais au fur et à mesure, il faut voir comment est-ce que nous devons organiser notre armée. Malheureusement, lorsque ces étrangers arrivent chez nous, nos autorités se laissent dans la distraction au lieu de s'organiser en attendant que ces étrangers sont aussi des sortes congolais. Aussi, nous craignons. Est-ce que ces gens, demain, après-demain, ils ne vont pas nous créer un sérieux problème pour quitter les sols congolais comme la Monisco ? C'est tout ce que nous avons comme crainte. Mais bon, moi je crois en attendant qu'ils sont là, nous devons nous organiser. Mais nous ne voulons pas voir la continuité de l'EAC si les sols congolais... Non, en fait, les Angolais qui viennent, ce n'est pas dans le cadre de l'EAC. Non, nous savons, selon ce qu'on a dit. C'est notre force qui va presque faire une zone tampon, en fait, pas vraiment dans ce sens, mais elle ne va pas vraiment être dans la force régionale de l'EAC. Tant mieux les Angolais que ces membres de l'EAC. Puisque nous nous rappelons comment est-ce qu'à l'époque, ils nous avaient rendu un bon service. Mais depuis que ces gens sont ici, ils ont fini presque six mois. Avez-vous un jour entendu, un membre de l'EAC est tombé, s'il est sorti de bataille, personne entre eux. Vous voyez, personne entre eux. Mais nous croyons que quand même, nos autorités, cette fois-ci, vont tenir des bouts et ils vont bien se défendre. Ils doivent savoir qu'ils représentent le peuple congolais. Et nous, le peuple, nous pouvons renverser la carte. Mais comme il y a la vie nationale, je crois que tous, nous sommes obligés de nous unir. L'opposition, la majorité, tout le monde, nous sommes obligés de nous unir. Puisque si vous regardez très bien, les 1.23 jouent la carte de l'EAC. Ils veulent prendre le sac et laisser le sac en général dans les mains de l'EAC. Heureusement, nos jeunes, nos efforts d'essai et la population en général combattent. Puisque vous voyez, en dépit des bombardements qu'on largue sur le sac, mais les gens tiennent toujours debout. Ils ne veulent pas quitter leur milieu. Ils ne veulent pas laisser la terre de leurs ancêtres. Et c'est ce que nous appelons les gens, puisque cette guerre devra être une guerre populaire et que tous, nous puissions prendre, que nous puissions retourser nos manches pour voir comment est-ce qu'on peut prendre tout ce qui revient à notre pouvoir pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Que nous appelons nos autorités à la vigilance, à la sériosité, de bien comprendre que les Congos restent la terre de leurs ancêtres. Ils n'iront jamais aux Etats-Unis, en France, en Angleterre. Non. On va les revoir là-bas comme des étrangers. Même si vous pouvez trouver la nationalité française, américaine, de partout ailleurs, mais on va te considérer comme un étranger. Mais chez toi, tu seras considéré comme un nationaliste. C'est que nous sommes obligés de combattre pour que les Congos puissent être la puissance que voulaient Lumumba, que voulaient Mamadou, Kimpavit et les autres. Et c'est tout ce que tu sais qu'il dit au Sivet. Kabila doit revenir. C'est le David de la RDC a déclaré au livre Lembe Kabila Boukavou. Non, c'est sa femme. Est-ce que ça peut étonner quelqu'un ? Marie-Olive Lembe, c'est la femme de M. Joseph Kabila. Et comme vous apprenons l'exemple d'ici, vous avez suivi les députés de la province qui ont réclamé qu'il y ait résolution pacifique de ce conflit. C'est que les dialogues à notre terme. Mais vous avez suivi la femme de Lumbulumbu revenir aussi dans ses propos. Vous voyez. Non, il faut qu'il y ait une solution pacifique. C'est la femme de Lumbulumbu, c'est Nelly Lumbulumbu, c'est Lumbulumbu. C'est la femme de Kabila, Marie-Olive Lembe Kabila, et c'est Kabila. C'est comme moi. Je peux dire non, je veux que mon père puisse... C'est comme Denis aussi, je peux le dire pour tout ce qu'il a dit. C'est que le propos de la dame au livre, l'engagement qu'on livre, ce n'est pas le citoyen. C'est une personnalité qui a le droit aussi de mettre son point de vue. C'est ça que je dis. Ça ne regarde que Marie-Olive Lembe. Ça ne regarde pas Kabila, ni les citoyens congolais. Je sais, je comprends. Mais on analyse les propos. Comment vous analysez celles-là ? Non, moi personnellement, c'est les vœux d'Olive Lembe. Ce n'est pas les vœux des citoyens congolais. Combien de gens vous avez vu soutenir ce propos ? À part ces membres de l'EF, c'est ce bien de la fondation à Paul, que c'est à Paul, je ne sais pas. À part les gens avec qui ils mangeaient ensemble. Vous avez vu d'autres soutenir ce propos ? Non. Celles-là qui ont essayé d'acclamer, c'est celles affamées qui ont vendu leur dignité. Mais Kabila doit revenir. Non, Kabila, je crois, c'est un sénateur à vie. On peut renoncer à ça. Effectivement, la loi lui garantit ça. Il pèse, puisqu'on peut renoncer à son droit. C'est son droit. Mais est-ce que les citoyens congolais et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Bon, je ne sais pas. C'est que moi, je ne peux pas dire qui peut ou ne pas. Mais si le plan légal, il peut renoncer à ses droits. Puisque c'est son droit. Et s'il renonce, il revient encore. Il revient, il postule. En fait, vous savez le sérieux problème. Si moi, j'étais le conseiller de Kabila, je n'aurais voulu que Kabila puisse revenir au pouvoir. Kabila peut rester dans d'autres histoires, mais revenir au pouvoir, les Congolais ne veulent pas de Kabila. Bon, attendons pour voir pour voir ce qui peut se passer. Mais moi, je ne crois pas. Puisque même si Kabila revenait aux élections, je ne suis pas sûr si Kabila peut encore gagner les élections dans ces pays. Oui, tout est possible. Puisque vous savez, ils ont leurs personnes, leurs pions dans tous les secteurs. Mais je ne crois pas que Kabila peut encore gagner les élections. Mais il est parmi aujourd'hui. C'est le plaisir rapport des experts qu'Kabila est parmi les personnalités aujourd'hui. Il est donc, en fait, en tout cas, il faut dire qu'il est persuivi, apprécié. C'est le plaisir de la personne, en fait. Non, moi, je ne suis pas... On les voit même parfois quand ils passent dans la rue. Non, il faut voir qu'il y a des gens qui applaudissent pour lui. Ce sont des personnes sans carte d'électeur. Et c'est eux qui votent, hein ? Non, ils votent. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Voter, il faut avoir... En fait, c'est ça qui trompe nos politiciens. Vous pouvez voir quelqu'un populaire mais qui va échouer les élections. Simplement parce qu'il a été acclamé par la classe de personnes qui ne vont pas élire. Vous voyez, c'est ça le sérieux problème. Au lieu de taguer la classe des personnes qui vont élire, ils taguent la classe de personnes qui n'ont pas de carte d'électeur. Or, sans carte d'électeur, vous ne pouvez pas vous élire. C'est pourquoi, je crois, s'il y a des bons politiciens, il doit venir nous consulter et leur donner des orientations. Merci beaucoup, Mouinoka. Fait de cet entretien. La première pour cette semaine. Merci d'avoir été la sénatère. Merci. Bon début de la semaine à tout le monde. Nous l'assirons aux gens que nous sommes quand même en bonne et d'informe. Nous prenons... Et on a appris que vous avez... Je ne sais pas pourquoi vous avez été... Tabasse. D'un moins d'une minute, parce que je ne veux pas faire des images... On épargne les téléspectateurs des images, de nos blessures. On était suivis par des personnes de mauvaise foi. Et ces personnes, nous ne savons pas jusqu'à là qu'il y a des télérintations. Mais nous leur disons qu'ils puissent revenir. On est là. Nous tenons toujours debout. Nos contacts sont là. Qu'ils puissent venir. Et s'ils pensent qu'ils peuvent nous ôter la vie puisque nous résistons pour notre patrie, nous leur garantissons qu'ils se trompent. Liés et avec nous puisque nous faisons le grand travail de Dieu. Merci, pasteur. Dadi. Je ne suis pas pasteur. Et d'ailleurs, nos pasteurs, c'est eux qui devraient faire tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Espoir. Sensibiliser les gens à la résistance pour la protection de notre patrie. Non, ce n'est pas parmi les rots. A l'église, il faut chercher comment sauver les âmes. Effectivement. Préparer les gens pour, on appelle ça, pour la vie éternelle. Effectivement. La vie éternelle. La vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a rien de la politique. Les pasteurs doivent vivre, mon cher ami. Il n'y a rien de la politique. Lorsqu'on appelle quelqu'un de défendre sa patrie, il n'y a rien de la politique. Il faut défendre la patrie pour que Dieu puisse vous aider. Mais les juifs ne sont pas des chrétiens, mais ils sont des chrétiens. Vous voyez, ils sont des chrétiens. Mais ils défendent quand même leur patrie. Et nous, nous appelons tous les chrétiens, musulmans, y compris ça, que tout le monde, tout celui qui est appelé citoyen congolais, de bien défendre la patrie. Si vous avez votre Coran, amen, ayez l'arme aussi au dos. Si vous avez votre Bible, amen, ayez votre arme au dos. Si c'est votre couteau, c'est votre machette, ayez ça. Puisque nous allons aller dans une guerre piramide populaire dont tout le monde doit prendre l'arme pour défendre la patrie. Nous n'allons plus dialoguer. Merci beaucoup. Il y en a assez. Merci. Est-ce que, j'ai dit toujours aux gens, avant de finir, c'est mon dernier message, nous disons toujours aux gens, acceptons de combattre une fois pour toutes pour que nous puissions protéger la terre de nos ancêtres et garantir aussi un avenir meilleur pour nos progénitures. Ou bien acceptons que l'ennemi nous raconte dans nos lits et c'est de la patrie ou bien une partie du Congo pour devenir des esclaves. Merci beaucoup. Mais le vin de tout le monde, nous devons combattre. Merci. Faites cet entretien. Prochère rendez-vous dans les heures qui suivent. Merci d'avoir été là. Merci.